Mes croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le cinquième dimanche du temps de carême. Voilà, nous sommes tout simplement à huit jours de la semaine sainte. C'est-à-dire, on peut dire, on peut oser dire, à quinze jours de la solennité de Pâques, de la grande fête de Pâques, la plus grande fête chrétienne. Oui, Pâques, que nous allons célébrer dans quinze jours exactement, est notre plus grande fête. Le Christ est mort et il est ressuscité. Et s'il n'était pas ressuscité, aujourd'hui, nous ne serons même pas appelés chrétiens. Aujourd'hui, nous ne parlerons plus de Jésus. C'est parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, Aujourd'hui, les textes de l'Évangile nous demandent encore et encore de nous convertir, puisqu'il est encore temps de se convertir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il porte du fruit. Et nous avons envie de porter tous du fruit. Et du fruit en abondance. Mais il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à soi-même pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir renaître et porter du fruit. C'est quoi mourir à soi-même ? Après l'Évangile, nous essaierons de méditer sur ces paroles. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, disposons tout simplement nos cœurs, afin que l'Esprit nous aide à grandir dans la foi, Lui qui vit et règne, avec le Père et le Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Le dimanche de Carême de la Nébé est tiré du livre de Jérémie, au chapitre 31, du verset 31 au verset 34. Écoutons cette première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie Voici venir des jours oracles du Seigneur où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur Père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompu, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes et je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon ni chacun son frère en disant apprends à connaître le Seigneur car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand oracle du Seigneur. Je pardonnerai leur faute je ne me rappellerai plus leur péché. Parole du Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Pour la deuxième lecture, bien aimé, il est tiré de la lettre aux Hébreux, du chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Écoutons cette deuxième lecture. ... 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 jusqu'à en mourir attention oui attention ne voyons là aucune perversité malsaine ni de tendance suicidaire la souffrance est détestable jésus n'éprouve aucun attrait pour elle il en a subi l'angoisse mortelle en vacillant sous la douleur il ne philosophe pas devant le mal il n'apporte aucune réponse il vit simplement sa mort comme une obéissance à sa condition d'homme fragile comme une solidarité avec l'humanité souffrante bien qu'il soit et je cite la deuxième lecture bien qu'il soit fils il a pourtant appris ce que c'est obéir par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel fin de situation jésus ne fait pas de raisonnement devant sa croix il n'est pas là en train de dire oui cette croix est lourde cette croix peut ceci peut cela cette croix cette croix cette croix jésus ne fait aucune analyse ne fait aucun raisonnement devant sa croix il envisage comme des semailles durant le long hiver le grain de blé enfoui dans la terre semble mort il pointe au printemps et devient un épi gonflé en quelques semaines de toute la moisson futur les agriculteurs se reconnaissent dans ce que je dis savent ce que je dis connaissent mieux ce que je suis en train de dire le pourrissement du grain de blé est d'abord une image de dieu l'absolu d'un amour qui refuse toute violence qui ne force aucun coeur qui se laisse tuer pour donner vie à ses bourreaux la vraie mort n'est pas mystique la vraie mort n'est pas physique mais c'est plutôt le refus de se donner le repli stérile sur soi même jésus de condition divine ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à dieu mais il s'est anéanti lui-même prenant la condition de serviteur se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix et la mort sur la croix nous rappelle simple aux philippiens au chapitre 2 du verset 6 au verset 8 c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras c'est au pied de ta croix croix que je trouve le réconfort je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras croix que je suis blotti dans tes bras à soiffé de ton eau qui me redonne la vie tu me nourris avec ton pain de vie La douceur de ta voix Je ne m'en lasserai pas Quand tu me parles Je t'entends et je crois C'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort Je n'ai plus peur de rien Quand je suis blottie dans tes bras C'est au pied de ta croix Que je trouve mon réconfort Je n'ai plus peur de rien Quand je suis blottie dans tes bras Qui est l'homme maintenant ? Cette révélation fondamentale Du cœur de Dieu Est aussi un dévoilement De ce qui fait le fond de notre cœur Nous sommes faits nous aussi Pour le don total de nous-mêmes Dans l'amour Et uniquement dans l'amour L'homme n'est pas fait pour soi Il est fait pour aimer Oui, l'homme est fait pour aimer Pour nous aussi Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner notre vie Pour ce que nous aimons La loi du grain de blé Qui se dissout en terre Pour ressurgir Démultiplier C'est notre loi C'est notre loi aussi à tous A nous tous C'est notre loi aussi à nous tous Qui avons été créés à l'image de Dieu Bien-aimé dans le Christ Refuser de mourir à soi Oui, refuser de mourir à soi C'est rester stérile La satisfaction de ses petits instincts égoïstes Est la route la plus sûre pour rater sa vie La satisfaction de ses petits instincts égoïstes Est la route la plus sûre pour rater sa vie À huit jours, bien-aimé Oui, à huit jours de la semaine sainte Il est bon de refaire une fois de plus Le bilan réaliste de nos amours Nos relations avec notre conjoint Nos relations avec notre conjointe Nos relations avec nos enfants Nos relations avec nos parents Nos relations avec nos collègues Nos voisins Nos condiscibles Etc Acceptons De mourir à notre égocentrisme Pour vivre à plein Et donner du fruit Et du fruit en abondance Qu'il en soit ainsi Pour nous tous Par Jésus Christ Notre Seigneur Amen Garde-moi près de toi Pour l'éternité Et en retour Je promets de t'aimer Ressens-tu mon amour Quand je chante pour toi Quand je chante pour toi Il est si fort Que je pleure de joie Que je pleure de joie Oui, de joie Mon bonheur Mon bonheur Je suis Je n'ai plus peur de rien Quand je suis Lottie dans tes bras Seigneur Je veux te dire Que je t'aime Que je t'aime Malgré tous mes péchés Tu ne m'as pas abandonné Aujourd'hui Aujourd'hui je m'adorne à toi Je t'appartiens Pour toujours Toi mon sauveur Au fil de ta croix Au fil de ta croix Je trouve le réconfort Je n'ai plus peur de rien Car tu es Car tu es Mon protecteur C'est au pied de ta croix Que je trouve Mon bonheur Je suis Je n'ai plus peur de rien Je n'ai plus peur de rien Quand je suis Lottie dans tes bras C'est au pied de ta croix Que je trouve Que je trouve Le réconfort Je n'ai plus peur de rien Quand je suis Lottie dans tes bras Abbé Augustin, expliquez-nous, s'il vous plaît, le mariage avec disparité de culte, d'autant plus que beaucoup de fidèles nous ont interpellés pour nous poser des questions là-dessus. Et comme nous sommes incapables de répondre, nous avons pensé vous inviter sur ce plateau pour nous donner une explication. Eh bien, merci de m'avoir invité à cette émission, aux sources de la vie. Et c'est un plaisir de vous saluer et de saluer également tous vos téléspectateurs. Vous me demandez ce que c'est le mariage avec disparité de culte. Nous l'appellerons pour les besoins de l'émission, le mariage dispar. Alors, le mariage dispar est communément dit, mariage mixte. Mais dans le droit de l'Église, le mariage mixte est une configuration différente du mariage dispar. Je commence par le mariage mixte. C'est le mariage qui unit une partie baptisée catholique et une partie baptisée, mais qui n'est pas catholique. Donc, qui appartient à une communauté ou une Église qui n'est pas dans la pleine communion catholique. Je donne un exemple, c'est le mariage entre une partie catholique et une partie protestante. Alors, en toute rigueur de terme, c'est cela le mariage mixte. Le mariage dispar est empêché par l'Église. C'est-à-dire que l'Église pose une barrière pour qu'une partie baptisée catholique ne puisse pas se marier avec une autre partie qui n'est pas baptisée sans qu'il y ait une dispense à certaines conditions. Donc, pour me résumer, le mariage dispar, c'est le mariage contracté entre une partie baptisée catholique qui n'a pas quitté l'Église par un acte formel. Ou alors, une partie baptisée dans une autre Église ou une autre communauté qui n'est pas catholique, qui rejoint l'Église catholique et l'une et l'autre contracte mariage avec une partie non baptisée. Ce serait par exemple le mariage entre Jean baptisé et Bintou qui est musulmane. Ou alors, entre Djogoï qui n'est pas baptisé et Madeleine qui est catholique. Donc, c'est cela la configuration juridique du mariage dispar. Et est-ce que ce mariage est un sacrement ? Alors, le mariage qui a la caractéristique du sacrement est le mariage qui unit deux baptisés. Vous savez que le baptême, c'est la porte des sacrements. C'est le fondement de toute la vie chrétienne. Et donc, quand il s'agit d'un mariage dispar, entre une partie baptisée catholique et une partie non baptisée, ce mariage-là a la substance, donc la validité d'un mariage sacramentel. Mais n'a pas cette caractéristique parce qu'il manque chez l'une des parties le fondement qu'est le baptême. Donc, vous aurez un mariage sacramentel quand les deux parties sont baptisées et le socle du sacrement de mariage, eh bien, c'est le baptême. Donc, quand il s'agit d'un mariage dispar, ce mariage-là n'est pas sacramentel, même s'il a la validité et la substance pour exister et les effets juridiques du mariage qui est sacrement. Est-ce que c'est normal de l'appeler, de dire, par exemple, pour la partie catholique, bon, elle reçoit la bénédiction ? Très souvent, c'est ce que l'on entend. Quand il y a ce genre de mariage, on dit, bon, la partie catholique reçoit la bénédiction. Comme si, effectivement, il n'y avait pas cette validité du sacrement. Je suis heureux de répondre à cette question-là. En fait, la bénédiction appartient à tous ceux qui se marient. La bénédiction est un des rites, donc, de la célébration liturgique du mariage. Quand il y a mariage, vers la fin de la célébration eucharistique, il y a ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale, c'est-à-dire qu'on attire les bienfaits de Dieu, la bénédiction de Dieu, ceux-là qui viennent de s'engager. Alors, cette bénédiction est due et la reçoivent tous les contractants, qu'ils soient baptisés ou qu'ils ne soient pas baptisés. Alors, on dit que ceux qui contractent dans le mariage disparaient ont une bénédiction. C'est comme si c'était quelque chose de moindre. Je voudrais rectifier les choses en disant que ce qu'ils reçoivent, du point de vue naturel, est aussi consistant que ce que reçoivent les baptisés quand ils contractent mariage. Et donc, la bénédiction, c'est un rite qui appartient au mariage. Mais cette bénédiction ne rend pas l'union sacramentelle, puisqu'il manque toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, le baptême chez l'une des parties. Et on ne pourrait pas dire que la partie baptisée reçoit, quant à elle, le sacrement alors que l'autre est laissé en rade. Le mariage est un sacrement unitaire, et le mariage, ici, sacrement, ne peut unir que deux parties baptisées et baptisées catholiques, ou baptisées d'un baptême valide, mais d'une autre communauté chrétienne. Donc, il ne faudrait pas que celui qui est marié avec une autre partie catholique dise à l'autre, bon, toi, ta partie non catholique, donc tu n'as pas reçu un sacrement, on n'est pas égaux. Il ne faudrait pas qu'on tienne ce langage-là. Sinon, il ne se serait pas marié. Le mariage a cette nature d'unir, justement, un homme et une femme pour toute la vie, dans cet amour-là. Alors, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la mixité, en fait, la mixité, on pourrait l'expliquer du fait que les parties viennent d'horizons divers. On dirait un mariage mixte entre quelqu'un de couleur blanche et quelqu'un de couleur noire. On dirait un mariage mixte entre Anserer, Bontain et Ndiago. Donc, cette mixité vient de la provenance ou de l'appartenance raciale, etc. Donc, la différence qui unit deux personnes. Mais un mariage de soi est substantiellement mixte. On ne peut pas avoir un mariage entre un homme et un homme ou entre une femme et une femme. Donc, cette mixité appartient d'elle-même au mariage. Mais dans le langage juridique, la mixité est un concept qui s'applique à une configuration bien déterminée du mariage. C'est vrai que les serrères aiment bien les mangeacs. Mais j'aimerais bien que vous nous donniez les conditions à remplir. Et surtout, qui donne la dispense ? Alors, un mariage disparaît et empêché. Donc, si les contactants y entraient sans la dispense nécessaire, ce mariage-là est nul, donc il n'est pas valide. C'est un empêchement, mais que peut lever l'autorité de l'Église ? En l'occurrence, l'évêque diocésain, celui qui ouvre les portes. Alors, pour que les portes soient ouvertes, il faut des conditions. La première condition touche la partie catholique. Cette partie catholique, que ce soit l'homme ou la femme, baptisée catholique, doit s'engager à persévérer dans sa foi. Donc, s'il s'avérait que le mariage était la pente pour une apostasie, eh bien, ce mariage-là ne serait pas dispensé, parce que l'autorité de l'Église autoriserait quelqu'un, pour ainsi dire, à quitter la... La première condition, c'est l'engagement de la partie baptisée catholique à rester dans sa foi. Ensuite, il y a une deuxième condition, c'est toujours par rapport à cette partie catholique. Cette partie catholique doit faire la promesse de faire baptiser et éduquer ses enfants dans l'Église catholique. Alors, je précise bien que c'est une promesse. Et cette promesse... Et non une condition. Et non une condition. Cette promesse est faite en même temps que l'autre partie non baptisée pourrait faire la même promesse, ou alors même prendre l'engagement de faire baptiser et éduquer ses enfants dans une autre religion. Ce que l'Église, ce que le droit de l'Église demande à la partie catholique, c'est de faire la promesse de faire baptiser et éduquer les enfants dans l'Église catholique, étant donné, étant entendu qu'ils sont deux. Il y a une troisième condition. Les deux parties, étant donné que le mariage est un, il n'y a pas le mariage pour la partie catholique, le mariage pour la partie non catholique, eh bien, les deux parties doivent être instruites et s'accorder, et donc vouloir avoir l'intention de contracter comme tel, pour un mariage un, c'est-à-dire l'unité, un homme et une femme, ensuite pour l'indissolubilité, un homme et une femme pour toute la vie, un homme et une femme dans la fidélité. Alors, ce sont des conditions intrinsèques au mariage auxquelles doivent souscrire la partie baptisée et la partie non baptisée. Et à la quatrième condition, qui s'applique maintenant à l'autre partie, c'est-à-dire la partie non baptisée, on doit l'informer des engagements contractés que doit prendre la partie catholique, donc pour qu'elle puisse s'engager en connaissance de cause. Et ceci étant, eh bien, le dossier est rempli en bonne et due forme, et les fiancés font une demande avec le prêtre qui les accompagne, et tout cela est confié au discernement de l'évêque, qui peut donner la dispense, mais qui peut également la refuser, puisque c'est comme une demande de grâce, ce n'est pas un droit. Et dans la préparation, est-ce qu'il est notifié à la partie non catholique de ne pas, par exemple, interdire à la partie catholique d'aller à la messe, parce qu'on ne sait jamais, au cours du mariage, au bout de deux ans, trois ans, peut-être les choses peuvent changer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'au moment de la préparation, on dirait à la partie non catholique ? Alors, quand les deux s'engagent, ils s'engagent dans le respect mutuel. Ça, c'est une condition du mariage. Si on ne se respecte pas, on ne se marie pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre la communauté de vie, qui est l'essence même du mariage, c'est-à-dire la raison d'être du mariage. Alors, il faut d'abord se respecter. Et ce respect englobe le respect de la liberté de religion et de la liberté de culte. Alors, les époux, quand ils ont contracté mariage, se doivent respecter juste dans cet aspect essentiel pour nous, qui est la liberté religieuse. Donc, une des parties ne pourrait pas prétendre interdire à l'autre de pratiquer sa religion et encore moins de vouloir l'amener à elle dans sa religion. La liberté de religion et la liberté de culte demeurent non négociables dans ce genre de contrat. Et dans les conditions, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, qu'on exige à la partie non catholique la monogamie ? Puisque, pour la partie catholique, on exige la monogamie, je suppose qu'on pourrait peut-être exiger la monogamie pour la partie non catholique. En fait, quand vous me parlez de monogamie, vous faites référence au régime matrimonial en droit civil. Cela n'existe pas comme tel dans le droit de l'Église. Il y a un régime unique. Le mariage ne peut être qu'un. Donc, il n'y a pas de mariage avec une polygamie limitée ou une polygamie extensible à quatre. Mais il est bon que la partie non catholique le sache. C'est pour ça que je disais que la partie non catholique doit être informée de la nature du mariage chrétien et des engagements que contracte la partie baptisée. Et c'est en connaissance de cause qu'elle pourra maintenant s'engager. Donc, elle-même, si dans sa religion, le mariage polygamique est permis, eh bien, il ne pourra pas s'engager dans un autre mariage qui ne soit pas monogamique. Autrement, si cette partie forte de sa foi, par exemple, entrée dans un mariage polygamique, c'est-à-dire avait l'intention de contracter avec une partie baptisée en polygamie, eh bien, l'intention va contre ce qu'il va faire. C'est-à-dire que sa volonté annihile l'objet même de son consentement qui est le mariage un et indissoluble. Et donc, cette volonté ne porte pas et ce mariage serait déclaré invalide, c'est-à-dire nul. Chers téléspectateurs, à la base de la foi juive, il y a la conviction que Dieu a conclu avec son peuple une alliance perpétuelle. Celle conclue avec Noé, celle d'avec Abraham, préparée celle du Sinaï où Dieu transmis le décalogue à Moïse, c'est-à-dire la table de la loi, appelée communément aujourd'hui les dix commandements, et écrite alors sur des tablettes de pierre. C'était la première lecture de notre troisième dimanche de carême. Pourtant, le prophète Jérémie a l'audace d'annoncer une alliance nouvelle, une alliance que les hommes ne pourront plus rompre, comme ils l'ont fait par le passé, comme ils ont rompu l'alliance du Sinaï en multipliant leurs infidélités. Mais ce qu'il y a de nouveau dans l'alliance que Dieu promet par le prophète Jérémie, c'est un renouvellement de l'homme plutôt qu'un changement de clause de l'alliance. Renouvellement de l'homme qui sera parfaitement accordé du fond de son cœur aux appels de Dieu sur lui. « Car la loi de Dieu, au lieu d'être inscrite sur la pierre, deviendra un principe d'action intérieure à l'homme. Je mettrai ma loi au plus profond de même. Je l'inscrirai dans leur cœur, déclare le Seigneur Dieu. » Et alors, nous deviendrons avec cette nouvelle alliance inscrite dans nos cœurs des hommes et des femmes qui nous voudront du peuple que Dieu conduit vers la dévurance non plus de l'esclavage d'Égypte, mais celui de tout péché. Un peuple qui entrera dans une connaissance intime de Dieu, faite d'une communion quotidienne à son amour et à sa volonté. Voici venir des jours. Chers téléspectateurs, nous sommes bientôt à Pâques où par le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu opérera ce renouvellement, le renouveau pascal, auquel nous nous préparons depuis le mercredi décembre. Et ce renouvellement intérieur, Dieu le destine à l'humanité tout entière et son fils Jésus, par qui Dieu veut ce renouvellement, le désire ardemment, par obéissance au Père et par amour pour ses frères que nous sommes. L'heure de son accomplissement. Jésus sait ce qui l'attend. Il n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fanatique suicidé ni un pervers majostiste. Encore une fois, c'est son amour ardent pour nous et sa soumission totale à son Père qui le brûle du désir de nous renouveler profondément. Et la deuxième partie de notre évangile d'aujourd'hui prélude déjà la nuit de son agonie à Gethsémanie. Tout bouleversé. Il choisit non pas d'être délivré de cette heure, de l'heure de sa passion, mais d'accomplir le dessein de Dieu. Et paradoxalement, c'est quand Jésus aura été élevé de terre sur la croix qu'il attirera à lui tous les hommes. En ce sens, la démarche des Grecs venus adorer Dieu à Jérusalem, c'est-à-dire des païens convertus au judaïsme, est prophétique de la valeur universelle de la rédemption. Si dans le moment même où le grain de bleu meurt en terre, il s'assure une fécondité, c'est quand le Christ est élevé en croix qu'il s'est exalté et glorifié par le Père. Chers amis, chers téléspectateurs, les souffrances du Christ ne sont pas seulement un événement du passé que sa résurrection et sa vie auprès du Père lui auraient fait oublier comme un mauvais souvenir. L'expérience qu'il a faite de la souffrance, des larmes, de la prière suppliante de l'homme aux prises avec l'angoisse et la peur de mourir lui permet de comprendre nos faiblesses dans l'épreuve. Nul ne doit désormais se croire solitaire ou abandonné dans sa peine. car même si les hommes l'abandonnent, Jésus est près de lui, compagnon de sa douleur qui lui apporte secours et miséricorde. Il est aussi le Fils qui lui apprend la valeur rédemptrice d'une souffrance offerte par amour pour le monde. car, comme le pense l'apôtre Paul, la souffrance peut contribuer à faire de nous un homme intérieur parce qu'une telle expérience paradoxale ne peut être que le fruit de la grâce. Il faut que j'achève dans ma chair, disait-il, ce qui manque aux souffrances du Christ pour le salut du monde. Le Concile Vatican II ne dit-il pas ceci. Notre peine s'accroît à la pensée qu'il n'est pas à notre pouvoir de vous apporter la santé corporelle ni la diminution de vos douleurs physiques que médecins, infirmières et tout ce qui se consacre aux malades s'efforcent de soulager de leur mieux. Mais nous avons quelque chose de plus profond à vous donner. La seule vérité capable de répondre au mystère de la souffrance est de vous apporter un soulagement sans illusion. La foi est l'union à l'homme des douleurs, au Christ, Fils de Dieu, mis en croix pour nos péchés et pour notre salut. Vous pouvez trouver cette citation au message du 8 décembre 1965 dans le Concile Vatican II. Chers amis, comment la visite et l'assistance aux malades sont-elles assurées dans nos communautés ? Est-ce que nous y prenons tous part ? Béni sois-tu, Seigneur notre Père, pour Jésus, le serviteur obéissant qui nous ouvre le chemin de la vie. Montre-nous comment suivre ton fils jusqu'à prendre part au mystère du grain qui meurt. Alors nous revivrons avec lui dans le service de nos frères et ceux. Fais de nous des partenaires ardents de l'Alliance nouvelle inscrite par l'Esprit dans nos cœurs. Chers téléspectateurs, il a fallu la croix pour que l'Évangile déborde les frontières d'Israël et levé de terre. Jésus attirera à lui tous les hommes. Sous-titrage 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 Sous-titrage